Ça pique mais c'est bon ! Je vous présente Christine Béroux. J'ai envie de colorier vos tatouages. Ça devient flippant mais... Elle est flippante. J'ai envie de colorier vos tatouages... J'ai envie de manger vos cheveux. J'ai envie de mordre vos bras. Écoutez, moi j'ai un problème, je l'ai dit à Anne hier, quand les invités m'impressionnent je suis nulle, elle m'a répondu très gentiment je cite, et bah dis donc, ils doivent t'impressionner souvent. Du coup, là pour la chronique que je devais vous consacrer, j'ai dû trouver une parade, je vais pas m'adresser à vous mais à cette représentation de vous. Oui, qui est très réussie. Donc c'était une espèce de poupée Barbie masculine. Et vous n'allez pas répondre à mes questions parce que ça serait trop intense, du coup je suis allée chercher des phrases toutes faites de nous, de vous dans nos aides. J'ai l'impression qu'on voit un petit peu vite. C'est l'époque qui veut ça. Du coup, j'écris entre vous et moi un entretien imaginaire, qu'est-ce que vous en pensez Julien ? C'est à la fois très juste, très surprenant et très joli. Voilà, je suis ravie que ça vous parle. Au fait, je m'appelle Christine. Christique ? Non, Christine. C'est comme Christine and the Queen sauf que moi j'ai pas choisi. C'est pas un prénom très facile à porter. C'est vrai que c'est particulier. Julien ! Merci. Calmez-vous. Ça me fait beaucoup rire. C'est génial. Julien, je peux vous poser une question personnelle ? Ça m'effraie beaucoup. Vous avez chanté en duo avec Catherine Deneuve, vous accepteriez de faire un duo avec moi ? Jamais de la vie ! C'est parce que je vous impressionne trop ? Voilà, c'est ça. Vous me regardez bizarrement ? J'ai quelque chose sur le visage ? Une miette ou un bout de patate sur la bouche. Ok, pardon, je l'enlève. Ouais. Julien, parlons à bateau rampu. Je rêve de vous choper. Moi, j'écoute beaucoup Chopin avant les concerts. Non, pas Chopin, Chopin. Vous et moi, sur une plage, vous en pensez quoi ? Euh... Je suis sur une hésitation actuellement. Vous préférez Andrew Manoff, c'est ça ? C'est quelqu'un que je trouve extrêmement solaire. Si vous aviez Andrew Manoff en face de vous, vous lui diriez quoi ? C'est pas si mal, quand même, ce que vous faites. Est-ce que des fois, vous la trouvez moins drôle ? Euh... Oui, oui. J'ai envie de l'aider et en même temps, j'ai trop de pudeur pour lui dire. Vous savez, Julien, c'est la deuxième fois que je vous ai en face de moi dans ce studio. La dernière fois, c'était il y a deux... Vous vous rappelez ? Très bien. C'était il y a deux ans dans l'émission de Nikos. J'ai voulu vous faire la bise et vous êtes parti en courant. Pourquoi ? Oui, c'était une fuite pour mieux retrouver un lien. C'est ce que je me suis dit. Pourtant, à l'époque, je vous avais lu une jolie chronique. Je vous avais demandé ce que vous pensez de mon travail. Vous aviez répondu. C'est un échec total. On peut vous rappeler aussi. Julien Doré, on aimerait beaucoup partir en vacances avec vous. J'aime bien le... Dis-donc, ça va vite. Ça n'a pas l'air de vous faire super plaisir. Oui. Vous voulez qu'on aille où ? Chez... Chez Donald Trump. Ok. Alors, je ne sais pas comment finir cette chronique. C'est donc à vous que je vais laisser le mot de la fin. Dites un mot, n'importe lequel. Patates. Merci Julien Doré. Merci beaucoup. Bravo. Europe 1, midi, midi 30, Amour Manoff.